Voici 20 moments inoubliables de la dernière saison de football. Et que dire de ce tir fou lors du match Rayo Vallecano vs Real Madrid ? Le joueur madrilène Valverde tire le ballon bien au-dessus du but et heurte le balcon de ce supporter. Incroyable ! Mais préparez-vous à d'autres moments extraordinaires, par exemple cette erreur de gardien de but vraiment étrange. Mais d'abord notre numéro 19, un moment amusant de la Ligue anglaise. Hull City a joué contre Swansea. Swansea menait déjà 1-0. Et le gardien de Hull a décidé de foncer sur son propre coéquipier. Le joueur de Swansea a accepté ce cadeau avec gratitude. Ah, j'aime les moments comme celui-ci. Et vous savez ce qui était aussi inoubliable ? La saison de Wrexham. En 2020, la star hollywoodienne Ryan Reynolds et son ami acteur Rob McElhenney ont acheté le club, qui est d'ailleurs le troisième plus vieux club du monde. Et cette saison a été comme un film pour eux. Ils ont atteint le quatrième tour de la FA Cup. TikTok et Expedia sont devenus leurs sponsors maillots. Des stars hollywoodiennes comme Beckham et Will Ferrell ont assisté à leur match. Et le meilleur de tout, ils ont réussi à être promus en quatrième Ligue anglaise. Je vous l'avais dit, comme dans un film hollywoodien. Ce moment, à la mi-temps du match Liverpool-Arsenal, était cependant moins magique. Le défenseur de Liverpool, Andy Robertson, se plaint à l'arbitre assistant. Et il semble qu'il donne un coup de coude au joueur. L'arbitre s'est excusé plus tard et n'a pas été pénalisé pour cela. Son explication, il voulait retirer son bras de Robertson. Eh bien, nous savons tous que les joueurs rendent parfois les arbitres fous. Ah, la saison 2022-2023. Des buts magnifiques et des histoires à couper le souffle. Comme celle-ci. Après 33 ans, c'est reparti. Naples a remporté la Serie A. La dernière fois, c'était en 1990, à l'époque de Diego Maradona. Et on peut dire que les Napolitains savent comment faire la fête. Et l'un des principaux acteurs de leur succès, Victor Ozymen, et ses 26 buts dans le championnat italien. Ça, c'est un attaquant. Mais la plupart des défenseurs ont également fait du bon travail. Oui, pas toujours toi, McGuire. Mais cet arrêt était insensé. Mathias Delict gratte le ballon sur la ligne de but après que le gardien Jan Sommer se soit complètement évanoui. Et comment Sommer lui rendra l'appareil ? Le chocolat a ensuite été livré au Bayern de Munich. Puis donné. Mais le football n'est pas toujours aussi excitant que ce moment. C'est pourquoi les supporters du Sparta Prague et de Nuremberg ont eu une idée particulière lors du match amical du début de l'année 2023. Ils ont fait une bataille de boule de neige, et waouh, je veux ce gars dans mon équipe ! Et pendant que nous gelions en hiver, il s'est passé quelque chose de très bizarre pendant les vacances d'hiver. Une Coupe du Monde d'hiver au Qatar. Et l'une des équipes surprises a été le Maroc. Ils ont réussi à survivre à leur groupe avec la Belgique et la Croatie. Ils ont éliminé l'Espagne du tournoi lors d'une séance de tir au but, et ont battu le Portugal en quart de finale. Et le joueur Sofiane Bouffal nous a offert l'une des plus belles images de cette Coupe du Monde. Il a dansé avec sa maman sur le terrain après la victoire. Chelsea, en revanche, n'avait aucune raison de danser. Cette saison a été un véritable cauchemar pour eux. Après qu'Abrahmovic a dû vendre le club, d'autres propriétaires sont apparus, dirigés par l'américain Todd Bowley. Et cela a vraiment semé le chaos dans le club. Il a mis à la porte presque toute l'équipe dirigeante, il s'est brouillé avec l'entraîneur Tuchel et l'ajouté hors du club, et en plus, il a dépensé 600 millions pour de nouveaux joueurs. Mais une vraie équipe ne s'est jamais développée. Le club qui a remporté la Ligue des Champions en 2021 n'a terminé que 12e de la Première Ligue. Quelle chute ! Et puis parfois, les choses ne marchent pas. Mais c'est vraiment dommage quand cela se produit lors de matchs importants de la saison. Cobel rate le ballon, dans un match pour la première place contre le Bayern Munich. Un moment symptomatique de la saison de Dortmund. Un peu comme la saison d'Arsenal en Angleterre. Après plusieurs années de performances mitigées, l'entraîneur Arteta a formé une grande équipe autour de joueurs comme Saka, Martinelli, Odegaard. Et ils ont joué une saison extraordinaire. On menait la Première Ligue pendant un long moment. Au début de l'année, ils avaient 8 points d'avance sur Manchester City, 2e. Mais à la fin, ils se sont effondrés. Manchester City a gagné avec 5 points d'avance. Les Gunners ont tout de même réalisé une belle saison. Mais elle a laissé un arrière-go de renfermé. Ah, le football ! L'émotion en l'état pur. A l'image de notre instant suivant, après le match Chelsea vs Tottenham. Wow, que s'est-il passé ? Les deux entraîneurs se sont serrés la main après le match. Cependant, Tuchel a trouvé irrespectueux que Conte ne l'ait pas regardé dans les yeux. Il n'a donc pas lâché la main. Au final, les deux entraîneurs ont reçu un carton rouge. Et nous avons eu droit à un moment houleux. Mais aussi amusant. Et notre numéro 8 a également été assez étrange. Lorsque le gardien a empêché un but d'une manière inhabituelle. Le Feyenoord de Rotterdam a joué contre Twente dans le championnat néerlandais. Un match important car Feyenoord a réalisé une bonne saison et avait la possibilité de remporter le championnat. Rotterdam menait déjà 1-0. Mais soudain, la situation est devenue précaire. Le gardien de but repousse le ballon, mais le but était vide. Et le joueur de Twente voulait lancer rapidement. Le gardien de but a donc lancé un autre ballon sur le terrain pour interrompre le jeu. Le joueur de Twente était, à juste titre, contrarié. Le match s'est terminé par un match nul. Et à la fin de la saison, Feyenoord a remporté le championnat. Nous avons parlé de l'équipe surprise du Maroc. Mais la victoire la plus surprenante de la Coupe du Monde a été celle de l'Arabie Saoudite. Ils ont remporté leur premier match de groupe 2 à 1 contre l'Argentine avec la superstar Messi. Quelle sensation pour tout le monde ! Et qu'a fait la famille royale d'Arabie Saoudite ? Elle a offert à chaque joueur un cadeau spécial. Une Rolls Royce Phantom d'une valeur de 500 000 dollars. Si vous avez trop d'argent, vous pouvez faire ces choses. Mais pas de happy end. L'Arabie Saoudite termine dernière du groupe et est éliminée. Pourtant, c'est la seule équipe à avoir battu l'Argentine. Championne du monde. Et une bourde totale du gardien de but. Manchester United jouait contre Everton. Et soudain... De Gea avec un blackout. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait cette saison. Et notre numéro 5 est un moment pour l'éternité. 10 juin 2003 à Istanbul, finale de la Ligue des Champions. L'outsider intermilan contre le tout puissant Manchester City. Et contre toute attente, l'intermilan a très bien joué et s'est procuré de bonnes occasions. Mais à la 68ème minute, ça s'est passé. L'Inter se battait pour l'égalisation. Incroyable ! Lukaku a bloqué la balle et la situation s'est encore aggravée pour lui. Nous sommes à la 88ème minute. 3 mètres devant le but. Et il envoie le ballon de la tête directement sur le gardien. Manchester City a remporté la Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire du club. Et ce coup de tête entra Lukaku à jamais. Mais quelle saison pour le monstre Erling Haaland. Le Norvégien a joué un rôle important dans le succès de Manchester. Et a établi un record dès sa première saison. Il a marqué 36 fois en 35 matchs de première ligue. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Au total, il a marqué 52 buts en 53 matchs. Mais vous savez qui n'a pas eu une si bonne saison ? Cristiano Ronaldo. Et tout a commencé avec le nouveau manager de Manchester United, Ten Hag. L'attaquant est souvent resté sur le banc et il a semblé un peu léthargique. En dehors du terrain, les journalistes ont commencé à le critiquer. Et la réponse de Ronaldo ? Il les a ignorés, littéralement. Et il n'a pas serré la main de Jamie Carragher, par exemple. Lors du match contre Tottenham le 19 octobre, Ronaldo a même refusé d'être remplacé dans les dernières minutes. Le club l'a suspendu. Et quelques semaines plus tard, nous avons eu cette interview avec Pierce Morgan, où Ronaldo se plaignait du club et du manager. La triste fin fut le 22 novembre 2022. Ronaldo et Manchester ont résilié leur contrat avec effet immédiat. Et Ronaldo s'est installé dans le désert pour rejoindre Al Nasser. Salaire annuel, 200 millions de dollars par an. Et même là, il n'a pas pu remporter de titre. Et Al Nasser n'a terminé que deuxième de la Ligue Saoudienne. Mais quelle belle saison de Bundesliga cette année. Passionnante, tragique, émouvante jusqu'à la dernière minute. Munich avait déjà une avance de 8 points sur Dortmund. Mais ils l'ont perdue. Et lors de la dernière journée de championnat, nous avons eu une constellation à laquelle personne ne s'attendait. Dortmund était premier. Il lui suffisait de gagner son dernier match et il remporterait le championnat d'Allemagne. Mais après 24 minutes, tout le monde n'en croyait pas ses yeux. Dortmund était mené 0-2 contre Mayence. Et Munich, ils ont marqué. Et ils sont actuellement les premiers. Mais à la 81e minute, c'est le choc pour Munich. L'égalisation pour Cologne. Dortmund était à nouveau premier. Mais à la minute 89, Jamal Moussiala est entré en scène. Dortmund n'a pu faire mieux que 2-2. Et le trophée du championnat leur a été arraché dans les dernières secondes. Qu'est-ce que c'est ? Un thriller de la Bundesliga. Eh les gars, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire mieux. Vous abonner à notre chaîne. Et notre dernier moment inoubliable de la dernière saison. Messi remporte la Coupe du Monde avec l'Argentine. Dans une finale incroyable. Je veux dire, quel match ! La France a failli gagner dans les dernières secondes du match. Avant de s'incliner lors d'une séance de tir au but dramatique. Et si vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les pires décisions arbitrales de tous les temps en football, regardez notre vidéo ici.